Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière Project Cars 2. Alors on reprend évidemment, on en était avec la Porsche GT4, avec la finale du côté de Fuji, mais bien avant. Avant tout cela, on doit s'attarder, si vous le voulez bien, sur un petit point. Je suis de retour de la Paris Games Week, à l'heure où je tourne cette vidéo, je récupère un petit peu ma voix, donc je risque d'être un petit peu parfois faiblard dans mes émotions, donc ne m'en voulez pas, mais c'est dur de crier aussi longtemps, aussi facilement, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas, j'ai hâte de voir si on va réussir à en tirer quelque chose de cette Porsche, et découvrir où l'on va aller la saison prochaine. Mais avant, je voulais faire un petit point avec vous, parce qu'actuellement, je ne suis pas en train de rouler avec le TSXW, c'est avec le Thrustmaster TGT, le TGT que j'ai donc installé sur les sites, je vais y arriver. Alors en fait, la particularité, c'est que j'ai le volant 599XX, comme ça vous savez tout, je n'ai pas le volant d'origine, parce qu'il était un peu trop petit pour moi. Vous aurez un comparatif qui arrivera d'ici quelques semaines, ainsi qu'une vidéo dédiée à quel volant choisir pour Noël, selon votre gamme de prix, etc. Parce que je sais que, voilà, c'était assez intéressant à faire, parce que beaucoup se posent la question. Alors, sachez qu'il n'y a pas de Thrustmaster TGT, c'est-à-dire que le TGT n'est pas reconnu encore par Project Cars 2. Donc ce modèle-là, pour l'instant, n'est pas dispo. Donc je vais vous montrer avec quoi j'évolue. Donc je suis sur le moyeu du TSPC Racer, c'est le modèle que j'ai retenu. Et au niveau de la configuration, j'en suis là. Vous voyez, vous ferez pause, évidemment. Et voilà où j'en suis au niveau du retour des forces. Alors, il faut savoir qu'au niveau du retour des forces, du retour de forces, pardon, je suis allé à la Paris Games Week et j'ai trouvé quelque chose de vachement intéressant dans le TGT et dans le TSXW. J'en ai parlé un petit peu avec les gens de chez Thrustmaster qui m'ont filé les setups. Donc ça, c'est le plus immersif que vous pourrez trouver si vous roulez avec un TSXW ou un TGT. Donc voilà un petit peu. Au niveau des forces, il y a quelques paramètres à changer dans le profiler du volant. Donc les forces périodiques sont en 57% et les forces de ressort à 65. Et on est aux alentours de 75% pour les forces d'amortisseur. Voilà donc à quoi ça ressemble. C'est peut-être un petit peu hard pour ceux qui ont l'habitude d'avoir une conduite un peu plus coulée. Moi, ça me correspond très bien. Je mets ça en 900 degrés. Ça passe parfaitement. Donc on va voir ce que cela va donner. On va tout de suite, si vous le voulez bien, se lancer du côté de la carrière maintenant sur Fuji. Donc avec la dernière range. Regardez au niveau du classement. On est 10 points derrière David Smith. Donc on va essayer de voir si on peut évidemment aller chercher le pilote de tête. Et on découvre ça avec la pluie qui nous attend du côté des essais ici au Japon à Fuji. Rebelote pour cette qualification. Toujours la pluie. Alors on va se calmer au niveau des essuie-glaces. Donc on va partir par les box parmi les premiers. On est très très lent là du côté de la Toyota GT86. On va le doubler. Et on se retrouve, si vous le voulez bien, du côté du premier tour chrono de cette qualif. Le temps de mettre les gommes et la voiture en température. Allez, sortie de l'épingle. Un petit peu raté la sortie là. Et la pluie se calme peut-être un petit peu. Allez, on essaie de faire ça bien. Pour aller chercher la pôle selon notre spotter. J'y crois pas trop. On est assez rapide du côté du boulet à l'île droite. Allez, on prend l'intérieur à la BMW. On est plutôt bien. Alors attention, se mettre devant l'un des autres pilotes en qualif comme ça ne veut pas dire forcément qu'on va faire une pôle démentielle. Il y a des IA qui sont un peu au ralenti, même beaucoup parfois, dans ces conditions changeantes. Alors là, on repasse en 3 pour essayer de récupérer un peu de réaccélération et de couple. Pas forcément simple. Allez, on est à l'intérieur sur le vibreur. Franchement là, le TGT, absolument rien à redire. Allez, en fond de cinquième, on va aller chercher l'épingle. On est un petit peu loupé là sur ce virage qui rappelle un petit peu, si vous vous rappelez, le deuxième virage de la piste de Snatterton. Alors que là, on a complètement loupé la traje. J'aimerais paraphraser Nicolas Prost, mais je vais éviter. Un Monaco en Formule E. Un bon tour de... Voilà ! Allez, le sous-virage là. En entrée de virage qui est très conséquent. On va avoir un premier tour. Je ne sais absolument pas où on va se placer. Alors, ce n'est pas compliqué. Soit on est 22e, soit on est en pôle. Mais il va falloir voir un petit peu où on en est là. Bon, on va évidemment être en pôle position provisoire. On va enchaîner avec un deuxième tour, si vous le voulez bien. Voilà, 1.54.3. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Ahmed et... Humer Ahmed est derrière. Ah ! On a une amélioration. 2 secondes plus vite. Donc voilà. Là, on va crouler. Ce n'est pas compliqué. 3 dixièmes de moins. Je ne sais pas où on en sera au niveau de la course. Parce que... Au niveau de... Ah ! Du sous-virage, c'est un calvaire. Je suis 8 dixièmes plus lent. 1 seconde 9 par rapport à la pôle. Ça fait un peu mal à l'ego. Ah oui, non mais on est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lent. Déjà, on tartine énormément. Et on tartine même un peu trop. Et à l'issue de la qualification, c'est David Smith qui a fait le travail en prenant la pôle position. Il est bien placé pour emporter ce titre de champion GT4 ici. Le titre intercontinental qui va se jouer entre lui et nous. On part 9e. Ce n'est pas top non plus. On voit qu'Eric Schramm a eu du mal avec la deuxième Porsche de l'équipe Falken. On va voir si le départ peut nous être favorable dans des conditions qui ne s'annoncent pas top. Coup d'envoi de la finale de ce championnat intercontinental ici à Afoji. C'est parti avec la bataille pour le titre face à Smith. Oh, attention parce que David Smith qui est attaqué de toute part. On est resté en 3e sur ce coup-là. On est derrière les deux Aston Martin de l'équipe Pirelli. Devant Smith qui va se faire attaquer par Gomolka. Et Gomolka qui prend la tête alors que nous on est au contact avec Martin Webb de Grotte 3e. Notre équipier Schramm a perdu encore une position. C'est Rick Schramm que vous devez suivre. Notre équipier va-t-il pouvoir nous aider dans cette lutte pour le titre de champion ? Alors on a baissé un peu la pression des pneus pour gagner peut-être quelques degrés de température. Mais on va voir si ça va nous permettre peut-être d'aller chercher une voiture en meilleur état en fin de course. On va voir. On va essayer déjà de faire les freins à l'une des Aston. On est un peu loin. On lance quand même l'attaque. Pardon monsieur. On prend la 3e place. Les deux Aston ont sauté au freinage. Et là on est dans un scénario idéal pour le championnat. Il faut doubler le plus rapidement possible. David Smith. A l'intérieur sur David Smith. Et on est deuxième. Deuxième position. Et à mon avis dans la ligne droite avec les pneus qu'on a et le setup. Je crois que Gomolka sera une formalité à aller chercher. On s'attaque à la Porsche. Deux têtes. Et on s'empare du leadership de cette course à même la fin du premier tour. On va pas oublier de passer nos vitesses quand même pour autant. Et bien voilà. Premier tour couvert ici sous la pluie. à Fuji. Et nous sommes en tête. Et pour l'instant potentiellement champion. Parce qu'en fait je vous explique rapidement quelque chose. Le leader c'est 25 points. Le troisième. C'est 15 points. Donc il fallait chercher le meilleur tour en course. Alors c'est moins ou il pleut un peu moins. Attention parce que si la piste se met à sécher ça peut être aussi un problème pour nous. Le sous-virage là je peux rien faire. Je suis arrêté complet. Shram. Derrière n'est pas là pour m'aider. La deuxième c'est quand tu veux pour la mettre dedans. Hop et le contact. Le contact avec la voiture de Gomolka. Et attention parce que Smith. Smith prend la deuxième place avec ça. Ah ça nous arrange pas des masses. La course est longue bien sûr mais Ah c'est vrai que voir David Smith. Deuxième. Oh attention parce que Gomolka est tombé quatrième. C'est Christian. Gomolka quatrième qui est allé au contact tout à l'heure avec nous. Un peu de mal à mettre en température les pneus. Le train avant est nulle part. Ouais il pleut plus. Regardez la trajectoire sèche. Eh bien en prévision d'une piste sèche. On va aller chercher je pense un maximum de temps. Tant qu'on est en condition pour se mettre à l'abri de David Smith. Mais pour l'instant pour l'instant c'est Smith qui est champion. La Porsche de Smith. Deuxième. 18 points. Ah là on fait on fait tout ce qu'il faut. On peut pas faire mieux. Écoutez. On va étaler les essuie-glaces parce que là il ne pleut plus. Il ne pleut plus grand chose sur le pare-brise. Ouais dans le deuxième partiel c'est encore humide. C'est encore fort humide dans le deuxième partiel. On perd du temps Smith qui revient. Une demi-seconde d'avance sur Smith. C'est rien du tout. Allez le tiers de cette finale ici à Fuji avec un partiel quasiment sec un partiel variable et à un secteur détrempé. J'ai pas d'autre option là pour manier la Porsche. Attention parce que Denis de Grotte est pas loin. Oh là là. Sous virage supportable. Et on va aller chercher l'eau sur la partie droite de la piste. David Smith 3 secondes 9. Intéressant. Meilleur tour en course. Voilà. De Grotte est largué. Denis de Grotte. Le Suédois qui est complètement largué. face à David Smith. Là on donne vraiment tout ce qu'on peut dans la voiture. Ouais. Maintenant on est au stade il faudrait presque des pneus slick. Roh Smith qui est pas loin. Alors que de Grotte on l'a vu était à la bagarre avec Gomolka. Ah quoi qu'il arrive là Smith il est champion donc il a rien à aller chercher. on est plus rapide on est plus rapide dans le deuxième partiel dû tout simplement dû tout simplement aux conditions météo. Aux conditions météo. est-ce qu'il y'en a tout simplement plus ? Est-ce qu'il n'y en a tout simplement plus ? 2 secondes 7. C'est tout et rien à la fois dans ces conditions-là. De gros troisième. 1 seconde 2 de Smith. Allez au cap de la mi-course est passé maintenant. Oh et Smith qui est vraiment pas loin la pression de la Porsche. Oh il plonge ! Oh mais là Smith je suis désolé il n'y avait pas la place. Il l'a lancé de trop loin. Toute la bonne volonté du monde. Oh attention parce que ça peut permettre peut-être à à Déni de Grotte de revenir alors qu'on nous annonce qu'il va pleuvoir dans quelques minutes. Allez la deuxième rentre dedans s'il te plaît. Oh là on est en train de baliser mais comme une je vais me taire mais là c'est horrible. On balise d'une force face à la Porsche de Smith qui est vraiment rapide sur le sec. Oh oui ! Déni de Grotte qui va faire le move ! Le Suédois qui tentera peut-être de sauver notre titre. C'est fait ! Déni de Grotte deuxième avec la stone. Non ! Smith est repassé c'est pas possible. Je vais devenir fou moi ici. Non mais la folie ! Denis de Grotte qui était à hauteur de Smith qui aurait pu se mettre deuxième. Nous rendons peut-être le titre mais là c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Smith est toujours devant mais l'écart n'est pas énorme. Je garde espoir en de Grotte. Allez 5 minutes ! 5 minutes maintenant ! Regardez la vitesse ! La vitesse de Smith ! C'est incroyable ! Je protège mais alors comme c'est pas permis d'accélération compliquée. Ça s'est pierre serré en tête. Smith est passé il a un grip incroyable à l'extérieur je peux rien faire. je peux rien faire Smith est passé là en fait ils ont une adhérence qui est incompréhensible avec des pneus pluie parce que je peux pas je peux pas faire plus je peux pas faire plus vraiment Smith est en tête pas de regrets le mieux maintenant c'est de rester le plus proche possible j'ai le pneu avant gauche qui est mort le pneu avant gauche est au bout de sa vie il cuit complètement en train de cramer la gomme n'a plus rien à donner on va garder le podium on va perdre le titre regardez Smith qui est en train de nous mettre 5 secondes c'est incompréhensible franchement ça c'est vraiment quelque chose qui m'échappe dans Pécarz c'est cette différence de performance en condition changeante je pense que même maintenant Degros va pouvoir passer il faut qu'il pleuve maintenant je peux apercevoir des gouttes je ne peux rien faire je n'ai plus la même voiture qu'eux je suis vraiment désolé mais là et ça sert à rien de taper d'aller y aller au forceps pour reprendre la place j'ai pas la même voiture il re-pleut mais c'est trop tard regardez je fais ce que je peux rien à faire tout l'adhérence se fait sur le pneu droit non mais mon équipier va même aller nous chercher là on est tombé en dehors du podium ah c'est très très dur ah c'est vraiment très frustrant parce que là on avait on avait le titre en main et il s'est mis à sécher et c'est impossible à prévoir de toute façon la pluie impossible de rentrer au box changé parce que pas assez de temps et je fais mon meilleur deuxième partiel sur le sec allez non il n'y a rien à faire deux minutes on est dans le dernier tour non mais dix secondes David Smith dix secondes c'est hallucinant hallucinant ah je suis au fond là ça n'a rien d'aller perturber la course de Schram de toute façon parce que je ne peux rien faire il tombe quelques quelques gouttes il pleut vide mais pas de quoi mouiller la piste dernière minute de course ah c'est je suis j'ai pas de mots j'ai vraiment pas de mots effectivement sur une longue course il y a moyen de rentrer avoir une stratégie là sur 15 minutes qu'est-ce que vous voulez faire je rentre au box la course est terminée on va essayer de garder un maximum de points 20 secondes il va nous mettre en plus un tour Smith qui va aller nous mettre un tour de plus histoire d'être assez à l'agonie est-ce qu'il avait passé le le transpondeur avant la fin des 15 secondes je suis pas sûr non ah si c'était fini au moins on évite de perdre un tour de plus ah vraiment la déception est incroyable vous l'entendez de toute façon à ma voix Smith est champion il n'y a pas de secret il tournait 6 secondes plus vite qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec les mêmes pneus voilà Smith le pilote américain qui met 25 points dans ce meeting nous on en met 10 petits et donc au classement final et bien on est vice-champion à égalité avec Eric Schramm donc avec notre équipier au classement équipe on est vice-champion également pour 8 petites unités ah c'est dommage bon bah écoutez c'était un championnat très disputé j'ai vraiment vraiment apprécié avec la bagarre à Long Beach ensuite l'Autriche une victoire un podium c'est pas mal enfin deux victoires alors maintenant c'est l'heure de sélectionner et bien notre prochain championnat alors on ne peut pas redescendre évidemment donc on va voir ce qu'on nous propose il y a du rallycross il y avait la Cayman Cup il y avait le GT4 pour lequel on a opté il y a ensuite le groupe C et la formule Renault 3.5 vous l'avez donc compris on va se retrouver pour une saison de 4 courses de formule Renault 3.5 ça se passera donc du côté d'Algarve au Portugal le Red Bull Ring ensuite Hockenheim et la finale à Barcelone merci beaucoup d'avoir suivi cette saison de GT4 on continuera donc en 3.5 je rappelle évidemment avant que vous le mettiez en commentaire qu'on pourra revenir dans d'autres divisions il y a encore plein de choses que j'aimerais faire avec vous notamment le groupe A et le super tourisme historique ou encore le super trophéo n'hésitez pas à mettre un petit like et on se donne rendez-vous donc dès le prochain épisode avec la formule Renault 3.5 à la prochaine et d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre simule favorite salut 3.5 Sous-titrage Société Radio-Canada 3.5 Sous-titrage Société Radio-Canada